Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Chaque jour qu'on dort et qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Poupette Kenza, Poupette Kenza, Poupette Kenza. Combien de fois je t'ai appelée ? Je trouve que les réseaux sociaux tolèrent beaucoup les bêtises de Poupette Kenza. Il y a eu l'histoire où elle avait fait tomber son fils. Les gens sortent de nulle part pour dire que c'est les haters. Et la question que j'avais posée, c'était quoi ? Est-ce que c'est les haters qui sont rentrés dans son téléphone pour faire tomber son fils ? Ou c'est juste qu'elle est accro aux réseaux sociaux, elle est accro à son téléphone ? Tellement accro à son téléphone que la fille, elle oublie la réalité. Là récemment, elle nous a fait un bad buzz de divorce avec Alan. Poupette, mais vraiment pour une comédienne, elle est trop forte. On a vu ici les gens sortir, insulter Alan, condamner Alan alors que c'était du buzz. Vous pensez vraiment que Poupette peut laisser tomber Alan ? En tout cas, l'histoire du divorce lui a rapporté beaucoup de placements de produits et beaucoup d'argent. Parce qu'entre chaque pleurs, elle faisait des placements de produits. Elle a fini par revenir avec Alan. Elle a dit que finalement, il n'y a pas de divorce, ainsi de suite, pour les enfants, etc. On s'en fout, on a laissé passer. Après cette histoire de faux divorces, Poupette Kinza s'enfonce de jour en jour. Son mari qui montre son kiki à ses gosses. Une vidéo où elle demande à sa fille de faire téter son père. Poupette, elle est en train de faire des choses incroyables. Je vous laisse regarder la vidéo et puis on va parler après. Mon fils, c'est quoi ça ? C'est Anna, t'as vu un spectacle qui s'est qu'Alice pour ton frère ? Mon fils. Mon fils, c'est quoi un spectacle pour lui ? Eh, mais le marmo, là, c'est quoi ça ? C'est Anna, t'as vu un spectacle qui s'est qu'Alice pour ton frère ? Mon fils. Oh, oh, j'ai regardé un truc, là, j'ai levé la tête directe. Je dis, j'ai mon père. Je dis, j'ai mon père. J'ai mon père. Poupette, c'est pas une question de haters. On te demande juste de protéger tes enfants. Récemment, Booba, il a dit quoi ? Il a sorti un dossier pour dire que les influenceurs, maintenant, ils ont vu que, finalement, snapper ses gosses en train de prendre leur bain, ainsi de suite, ramène plus qu'autre chose. Donc, maintenant, ils dénudent, maintenant, leurs enfants, en fait. Ils essaient de mettre en scène leurs enfants, là, je ne vais pas dire le mot, mais ils mettent en scène, en fait, la nuit de leurs enfants pour gagner des likes. Apparemment, ça rapporte plus. Donc, ce qu'ils font, c'est quoi ? Ils mettent leurs enfants en scène de plus en plus. On va voir l'enfant en train de prendre son bain, sans vêtements, l'enfant en train de courir dans le salon, sans vêtements. Apparemment, ils le savent. Ils savent ce qu'ils font, en fait. C'est nous, on pense qu'ils sont bêtes. Mais ils savent que mettre en scène leurs enfants sans vêtements, sans rien, leur apporte plus que ça. Et apparemment, certaines personnes payent même pour voir ça. C'est juste hallucinant. On va où, en fait ? Vous allez où ? Pour quelques centimes. Vous avez fini de vendre votre dignité ? Maintenant, vous mettez en scène vos enfants. Retenez-vous, faites attention, protégez vos enfants. Ce n'est pas une question de haters. C'est une question d'être réaliste, en fait. Pensez à l'avenir de vos enfants. C'est abusé. Vous avez vu la vidéo ? Bref. Moi, c'est Indiana Shelley. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux. Faites attention à vous. Protégez vos gosses. Les réseaux sociaux, là, ce n'est pas bien. Demain, quand l'enfant va grandir, ces images-là ne disparaissent pas. Ces images-là seront toujours là. Franchement, n'abusez pas. Et encore là, pour éviter d'être... Je pèse mes mots, en fait. Là, je pèse mes mots pour ne pas dire les termes, en fait. Je ne dis pas les termes parce que je n'ai pas envie que... Je n'ai pas envie de tes sots encore. Mais faites attention. Pourquoi vous faites ça ? Vous voyez la chose que la maman d'Elisha a fait, là ? En fait, c'est leur délire, maintenant. C'est beaucoup plus leur délire. Apparemment, c'est ça qu'ils payent. Ils reçoivent des grosses sommes pour ce genre de choses. C'est abusé. Franchement, ressaisissez-vous. Vraiment.